Elle a ainsi plongé le pays dans une crise humanitaire sans précédent. A ces jours, les attaques des groupes armés terroristes ont entraîné plus de 10 000 morts FDS, VDP et civils, plus de 2 millions de personnes déplacées internes, la fermeture de milliers d'écoles, de centaines de centres de santé, d'axes routiers conduisant au blocus de plusieurs villes et villages, ravitaillés difficilement par convoi. Cette situation a servi de prétexte pour les MP7-2, avec à sa tête le capitaine Ibrahim Traoré, d'opérer un coup d'État en septembre 2022 et aux premières heures duquel il a annoncé être en mesure de jubiler la crise en trois mois. Mais force est de constater qu'une année après, la moisson en termes de résultats est bien loin du compte. Le nombre de morts a explosé, des villages continuent de se vider, de nombreux axes routiers restent impraticables, etc. Et le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition lui-même, révélait une deuxième fois, au cours d'une interview avec la presse nationale le 29 septembre dernier, que l'on est toujours à l'introduction dans la guerre. Il convient de savoir s'inspirer de l'expérience de cet tournant historique que sont l'insurrection populaire et la résistance victoireuse au putsch afin de réaliser une large unité populaire en vue de mieux faire face à la guerre et ses conséquences, notamment humanitaires. Mesdames et Messieurs les journalistes, certes, on observe avec satisfaction que certains acquis de l'insurrection et de la résistance au putsch de 2015 ont été consolidés, tels que les procès du putsch manqué de septembre 2015, du dossier Thomas Sankara et compagnons, et celui de Dabo Boukari, la réouverture du dossier Norvège-Ango, la dénonciation d'accords militaires, notamment avec la France, le départ des troupes. Française. A contrario, il est regrettable et inacceptable que certains de ces acquis soient aujourd'hui remis en cause. Il s'agit des libertés d'opinion, de presse, de réunions et de manifestations sur la voie publique. Ces remises en cause opérées sous le couvert de la situation de guerre se traduisent par des suspensions d'organes de presse, des disparitions de citoyens, des enrôlements forcés sous les instigations des plus hautes autorités du pays, l'intrision du pouvoir dans les affaires judiciaires, etc. Les graves menaces proférées contre la CGT, CGTB et le collectif CGTB, allant jusqu'à des appels aux mœurs, depuis la tenue de sa rencontre nationale, au cours de laquelle il a appelé à une large mobilisation au meeting du 31 octobre, participe de ces remises en cause des libertés. Nos organisations prennent à témoin l'opinion nationale et internationale de ces actes récurrents, qui sont l'expression d'une délicescence de l'état de droit au Burkina Faso. La situation de guerre dans laquelle les populations perdent déjà un loup de tribut ne doit pas servir de prétexte pour une remise en cause des acquis chèrement conquis par notre peuple. La situation nationale telle que nous la vivons commande que les organisations que nous représentons et l'ensemble de notre peuple interpellent les autorités du MPSR2 sur la situation de guerre, la vie chère, la gouvernance, l'impunité des crimes économiques et de sang, la corruption et l'appurement du passif fonci. A cet effet, elles ont élaboré une plateforme minimale qui synthétise ces problèmes auxquels les populations sont confrontées de nos jours. Mesdames et Messieurs les journalistes, la présente conférence de presse nous offre l'occasion, Premièrement, de réaffirmer avec force le maintien du meeting de commémoration prévue le 31 octobre à la bourse du travail de Ouagadougou à partir de 8 heures. Deuxièmement, de mettre fermement en garde les nervis. C'est hors la loi qui se croit tout permis sous prétexte de défendre le pouvoir du MPSR2. De dénoncer, donc troisièmement, de dénoncer les menaces proférées contre le collectif CGTB. Nos organisations appellent donc leurs militants, les militantes, les démocrates et les patriotes de notre pays à se mobiliser massivement sur l'ensemble du territoire et particulièrement à Ouagadougou le 31 octobre 2023 pour rendre hommage au martyr de l'insurrection populaire d'octobre 2014 et de la résistance victorieuse au Pouch de septembre 2015 et pour interpeller le pouvoir sur les préoccupations. C'est hier seulement à la police qu'on nous a informé que si nous le souhaitons, des mesures de sécurité peuvent être prises pour nous protéger, c'est-à-dire les responsables. Pour le moment, nous n'avons pas exprimé des besoins d'être protégés. Cela signifie d'ailleurs que nous nous sentons en sécurité. Voilà, c'est vrai qu'il y a des provocations, mais pour le moment, nous ne sentons pas le besoin et demandons à l'État de nous sécuriser. Même s'ils ont dit que des mesures sont prises pour éviter justement des affrontements, le 31, si le meeting s'éterrain. Et là aussi, nous, nous ne faisons pas de commentaires, nous nous préparons sérénement. Ce que j'allais dire comme dernier mot sur ce point-là, c'est que c'est la détermination des démocrates de ce pays. Et tous ceux qui veulent que notre pays soit un pays où il fait bon vivre, où nous allons nous regarder dans l'amitié, mais l'amitié la vraie, pour nous dire la vérité et ne pas chercher seulement à avoir des gens qui font nos éloges, même quand ça ne va pas, que l'on dise que ça va. Nous, nous pensons que tous ceux qui sont épris des libertés, des justices, d'égalité entre les Burkinavés doivent venir à ce meeting-là pour l'exprimer. Parce qu'ici, quand on regarde les faits tels qu'ils se déroulent, on est en train de nous dire qu'il y a des Burkinavés qui ont le droit à tout, insulter, diffamer, menacer des morts, d'autres, sans que les autorités ne prennent aucune mesure contre eux et à d'autres Burkinavés, il suffit qu'ils disent que tout ne va pas bien dans ces pays et ils peuvent aller au front. C'est ça que nous dénonçons et il faut qu'on se comprenne bien là-dessus. Ce n'est pas autre chose. Il y en a qui parlent de conflots, de « on veut faire coup d'État, on veut faire... » Quand on veut faire coup d'État, ceux qui ont fait le coup d'État, ils ont fait une conférence de presse pour l'annoncer. Il ne faut pas insulter l'intelligence des Burkinavés. Donc j'en ai fini. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres articles ? Oui. Non, à Ouagadougou, nous avons prévu un meeting. Par contre, sur l'ensemble du territoire, ce qui est prévu, c'est que chaque localité puisse tenir les activités appropriées au contexte de chez eux. Vous savez, à Ouagadougou, on a plus de liberté que dans d'autres localités où nous avons des militants qui tiennent à marquer le 31 octobre, donc les solutions populaires, pour commémorer. Il y en a qui ont prévu des conférences, d'autres ont prévu autre chose. Donc, ça va être des activités diverses. Mais à Ouagadougou, ce n'est que le meeting que nous avons prévu. Vous savez, salut, peuple digne d'Afrique, peuple digne du Burkina Faso. Nous avons choisi Ouagadougou parce qu'il y a la liberté d'expression. Mais Ouagadougou, il y a la sécurité. Vous avez bien entendu les propos de M. Diallo. Nous avons choisi Ouagadougou parce qu'il y a la sécurité et la liberté d'expression. Cette structure s'appelle la CGTB qui a décidé de maintenir son meeting le 31 octobre 2023. Et ils disent avec Fox, nous maintenons et vous notre manifestation. Il faut d'abord dire une chose que le droit le droit est pour tous. D'autres n'ont pas de droit et d'autres des obligations. Oui, dans un pays démocratique, c'est de ça qu'il s'agit. Deux yeux. Deux yeux. Moi, selon mes informations que j'ai reçues, il y a même des gens qui soutiennent le capitaine Ibn Traoré qui ont fait la prison, qui ont fait la prison, qui ont été mis en prison, qui ont été condamnés par la justice burkinabé. Et donc, il n'y a pas de favoritisme en tant que tel. Les OSC, là-bas, Burkina Faso, la plupart des régimes ont ça, avec ça, ont des OSC. Mais le capitaine Ibn Traoré, montrez-nous son OSC, il n'y en a pas. C'est spontanément que les gens sont venus soutenir le capitaine Ibn Traoré. Quand vous écoutez ici la CGTB, ils vous ont dit que le capitaine Ibn Traoré, Ibn Traoré a échoué. Écoutez bien ce qu'ils ont dit. Le premier, comment dirais-je, orateur, il a dit, il a dépé, n'est-ce pas, le bilan de Ibn Traoré en disant, en conclusion, Ibn Traoré a échoué. Cela, dans les syndicats, normalement, c'est toutes les composantes, c'est tous les travailleurs qui souhaitent être encartés. Il y a des pros, il y a des pros temps, il y a des pros X, il y a des pros Y. Mais elle, elle parle au nom de tous. Est-ce qu'ils ont consulté la base avant de lancer un mot d'ordre ? Primo, Désio, est-ce que ceux qui sont assis là, aujourd'hui, qui demandent que les gens aillent faire les meetings, et puis ils disent que les meetings là, dans les autres localités là, c'est pour Agadougou qui est important. Pourquoi ils ne vont pas, ils n'ont pas délocalisé même le meeting ? Ils quittent à Agadougou. Ils vont dans les contrées où les terroristes sont pas les faits, même la conférence des presses là. Pourquoi ils ne vont pas de ces endroits là où les terroristes ne sèment la désolation et la mort ? Ce que nous allons expliquer encore une fois de plus, c'est de dire à ces messieurs là que le moment n'est pas approprié pour un meeting. Le moment n'est pas, elle est mal choisi. Pendant que vous-même, vous avez dit qu'il y a 2 millions de morts de Burkina Bébé. Pardon, 10 000 FDR et FDF qui sont tombés sous les balles assassines des terroristes et 2 millions de morts. Ce n'est pas Ibn Traoré qui est à la base de cela. Ce n'est plus le régime de Rochmark qui s'encaborait. Ça fait combien d'années ? Ibn Traoré avait maintenant un an seulement qui est au pouvoir. Quand il a commencé là, même les âmes, il n'y en avait pas. Même la poudrière, il n'y avait pas de kalachinikov. Aujourd'hui là, le Burkina est doté à cause de certains partenaires qui osent aujourd'hui donner des armes au Burkina pour qu'il puisse les défendre. Ça, au moins, il faut saluer ça. Les VDP n'ont même pas d'armement. L'armée Burkina n'ont même pas d'armement. Ça, au moins, il faut saluer ça. Comment Ibn Traoré pouvait contenir l'insécurité en 3 mois sans armes ? Lui-même a dit que quand il a pu le pouvoir, il s'est rendu compte qu'il n'y a même pas d'armes dans la poudrière. Il fallait d'abord armer l'Abbé Burkina. Et ça, vous ne parlez pas de ça. Vous ne parlez pas de ça. Aujourd'hui, il y a un débat que je vais rentrer dedans. Il y a une affaire qui se passe entre la Palestine et l'Israël. Ça fait des décennies avant qu'on naisse, l'espace de guerre existe. Mais actuellement, où je vous parle, les Israéliens, il fallait demander à un Israélien de sortir pour les manifester. Actuellement, le pays est en guerre. Ils ont décaillé la guerre. Et puis, ils ont rappelé tous les enfants, tous les soldats, c'est-à-dire que les réservistes qui sont au Canada, qui sont en France, qui sont au Tchad, partout, et tous sont rentrés pour les défendre le pays. Parce que le pays est en guerre. Il y a manifestation, il n'y a pas. Conférence de presse, il n'y a pas. C'est au moment où votre pays est en guerre. Au lieu, n'est-ce pas, de souder votre main, vous décidez de venir vous asseoir pour dire non, vous allez faire un meeting de commémoration de 2014. Mais pendant ce temps-là, vous voulez commémorer des personnes, ok. Mais il faut d'abord aider les pouvoirs qui sont en place là. Vous, monsieur, vous voulez aller également au front. Parce qu'il y a des docteurs qui sont au front. Il y a des institutions qui sont au front. Il y a des médecins qui sont au front. Il y a des fonctionnaires également qui sont au front. Vous, vous êtes assis à Ouagadougou, vous appelez à faire un meeting. chers messieurs, le moment est très mal choisi. Je ne suis pas pour les menaces, intimidation, ça, non. Mais quand vous, vous vous asseyez là, vous ne voyez pas que, vous êtes maladroit dans votre démarche. Vous êtes très maladroit. Vous êtes très, très maladroit. Pendant que vous êtes en sécurité à Ouagadougou, pendant que vous êtes tranquille à Ouagadougou, mais dans les autres localités là, vos parents pleurent. Ils sont en larmes. Et vous, savez-vous, diarcez les mariens. vous leur demandez de faire ce qu'ils ont envie, ils peuvent faire là-bas. Et pour ça, vous êtes tranquillement en sécurité à Ouagadougou. C'est ça qui étonne tout le monde. C'est ça qui supprante tout le monde. Comment vous pouvez vous asseoir à Ouagadougou faire la conférence de presse et nous parler de liberté d'expression ? Et nous parler également de liberté d'expression. On appelle les journalistes de parler tout le tout. Chers messieurs, quand j'ai écouté cette conférence de presse, je n'ai pas vu des syndicalistes. Je n'ai plutôt vu des hommes politiques. Parce que ça, c'est de la politique que vous êtes tenté de faire. Ça, c'est le rôle des politiciens qui est là. Parce que vous pouvez aller voir le gouvernement. Vous avez un de vos assez camarades et quand Bassole Mabazier et les ministres d'État et quand on vous attend parler de lui, c'est comme si vous n'êtes pas content, vous n'êtes même pas content de lui. Voilà. C'est-à-dire que vous parlez avec mépris, avec condescendance de Bassole Mabazier. Vous pouvez aller voir le gouvernement de Burkinabé afin de pouvoir exposer les problèmes. Est-ce que c'est les meetings là ? Pourquoi vous voulez forcément créer encore des troupes au Burkina Faso ? Par exemple, le Burkina a besoin que ses enfants soient soudés. Poussez pas qu'on est terroriste. Vous voulez ouvrir encore un autre front de déstabilisation du Burkina Faso ? Il faut vous revoir, chers messieurs, pendant cette vidéo. Merci beaucoup à vous.